Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invitée, Elmont Asir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Les lions et les chiens, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte débute son article ainsi. J'ai publié ce post prémonitoire en septembre 2019, je le republie pour rendre hommage, à ceux qui résistent contre l'occupant. Aux victimes innocentes de tous bords qui meurent sous les bombes. A ceux qui défendent leur patrie et leur terre. Aux milliers d'enfants qui n'ont pas eu droit à la vie, exécutés pour un péché qu'ils n'ont pas commis. A tous les peuples qui ne courbent pas les chines et qui se battent pour vivre dans la dignité. A tous ceux qui dénoncent les crimes de l'homme sur l'homme. Aux hommes et femmes qui luttent contre le fascisme, l'apartheid, le racisme, les extrémismes de toutes sortes, les suprémacistes. Pour finir, je rends hommage à l'infime partie de l'humanité sur cette terre, qui continue à croire en notre humanité. Elle monte à Sir Ben Saïd 6 septembre 2019. Notre internaute invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Tout d'abord, mea culpa. Mon niveau en arabe classique est au ras des pâquerettes mais cette citation que m'a envoyée mon cousin Hamid, de Tangier, professeur à la retraite et fin lettré dans cette si belle langue que je ne maîtrise point, m'a remué. Elle est, à l'instar des fables de La Fontaine, tellement juste, tellement à propos, tellement percutante que je vais m'aventurer à la traduire. Et je demande pardon d'avance aux érudits et autres linguistes. J'en ai cherché la traduction mais en vain. L'auteur conclut son article en ces mots Je me lance donc, surtout, n'ai pas de regret quant au coup du sort, maintes fois sur les cadavres des lions danserrent des chiens. Ne pense pas que leur danse les élève au-dessus de leur seigneur. Les lions demeurent des lions et les chiens, des chiens. Les lions meurent de faim dans les forêts et les moutons se font dévorer par les chiens. L'imam Abu Abdulah Muhammad bin Idriss H. Shafi, 767 AP.JC, à 820 AP.JC, plus rien à dire. A méditer. Rédigé par Elmont Asir Ben Saïd Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.